On se blasonne, rapé du yandre, tes côtés toujours nous chantent, Où l'état nul, jamais battu, sans les ordres de drâche. Allez, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre l'Olympique yonnais et le stade de Reims. Victoire, 3 buts à 0 de l'Olympique yonnais, net et sans bas buts, on découvre le programme. En premier, les compositions d'équipe. En deuxième, l'analyse du match. En troisième, les tops et les flops, c'est comme d'habitude, c'est parti ! La composition de l'Olympique yonnais, avec Lopez dans les cages, Cornet Denayer, Marcelo, Dubois, Paqueta, Thiago, Mendes, au milieu de terrain, avec Guy Marech, Paqueta et Thiago, Mendes, Toko et Kambi, Memphis et Kadeweré pour l'attaque. La composition rémoise avec, dans les buts, Rajkovic, Konad, Faes, Abdelhamid, Fouquet, Cafaro, Kasama, Munetsi, Dumbia, Touré et Bouladia. Voilà. L'analyse tout de suite. Donc, ce soir, cet après-midi, j'ai vu un OEL assez plaisant à avoir joué. Franchement, voilà, l'OEL avait vraiment envie de bien faire ce soir. C'est rare contre des petites équipes comme le Stade de Reims. Excusez-moi, Reims, je vous mets face à une équipe de plus faible niveau que l'OEL. Excusez-moi, les Reims, il faut dire un peu la vérité. Voilà. Oui, l'OEL est meilleur sur le papier que le Stade de Reims. Et rarement, l'OEL joue comme ça face à une équipe plus faible. Voilà, on a vu au début les Reims qui vont monter quand même. Et les Lyonnais qui vont laisser le ballon, du coup, au Reims. Mais les Lyonnais ont récupéré vite le ballon et vont ouvrir le score. On verra tout ça dans le résumé. Et ça va dérouler. Après, bon, il y a eu un carton rouge qui est pour moi... Qui peut se souffler, qui peut être sorti comme qui ne peut ne pas être sorti. Voilà. Je n'aurais pas de l'avis tranché là-dessus. Je ne saurais pas ce que j'aurais fait, moi, parce que ça peut... Il n'y a rien qui est interdit de sortir un rouge là-dessus. Mais, voilà, ça peut aussi être qu'un jaune-oranger et en rester. Voilà. D'ailleurs, sur l'arbitrage, je ne vais pas trop casser M. l'arbitre. Il n'a pas un pénalty qu'aura plus tiflé pour l'OL. Mais autrement, il n'a pas été dégueulasse, l'arbitre, ce soir. Il a été même très correct cet après-midi. Voilà. L'OL, d'ailleurs, revient à deux points du Paris Saint-Germain. Il peut croire au titre avec un présidentico. Paris Saint-Germain, le 101e du nom, le 13 décembre prochain. Et des gros matchs la semaine prochaine. Lui, on doit gagner à Metz pour toujours être là. Il y aura sûrement le débrief. Donc, Lui, on a deux points du PSG en attendant le match de Lille. Ce soir, improvisièrement, deuxième au moment où je tourne. Bon, il y en a un qui, on va mettre des points sur des joueurs. Il y en a un qui me fait mentir depuis le début de l'année. Je voulais le virer absolument. Mais enfin, le compte, il mérite sa place en tant que titulaire. C'est encore une fois, M. Tajo Mendes. Encore là, qui a tenu la baraque au milieu de terrain. Franchement, il était là, malgré qu'il n'a pas non plus un énorme gabarit. Il y a des joueurs comme Kanté qui n'ont pas des gros gabarits, mais qui tiennent la baraque au milieu de terrain et qui mettent de l'agressivité. Tiago Mendes en fait partie. Et il est très, très bon. Donc, comme dit, lui, il monte en puissance. On critiquait passer un temps, mais c'est aujourd'hui. Deux passes décisives et un but pour l'international Cambrounais. Encore un match où Lopez a fait son boulot pour le gardien de but. Voilà, 350e match de Lopez ce soir sous le maillot Ghosn. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas eu trop de boulot, mais il a quand même été là. Du côté Rémois, je vais quand même dire que Reims a eu deux occasions avec deux erreurs de la défense yonnaise. Une pour Marcelo qui joue mal le piège du hors-jeu et une dénailleur qui relance n'importe comment après avoir bien défendu. Donc, attention la défense yonnaise. Le clean sheet, ça faisait de plus longtemps qu'il n'y en avait pas eu un. Il faudrait regarder, je ne sais pas, la dernière fois, mais ça remonte à longtemps. Dans tous les cas, voilà, le derby, alors 2-0, oui, c'est ça, c'est le derby. Il n'y en a pas souvent, les clean sheets. Donc, voilà, mais attention à la défense yonnaise. Pour les Rémois, c'est Boulaïdien. On en fait tout un plat. Huit buts, je crois, on a eu deux buts sur les premiers matchs de Ligue 1. Je suis désolé. Je ne l'ai pas trouvé super ce soir. On ne l'a même pas vu, franchement, dans ce match. Voilà, c'est un joueur soi-disant que l'OEL voulait. J'ai entendu ça tout à l'heure. Voilà, moi, je ne le prends pas. Et voilà. C'est le retour d'Embélé ce soir qui a mis un joli but. Ce soir avec un beau piqué. On verra tout ça dans le résumé. Et tout comme le but de Kertoko et Kami, qui est splendide, peut-être le but de la journée. Voilà, l'OEL a 10 matchs sans défaite. Non, 6 victoires, si je ne dis pas de bêtises. Et 4 matchs mûres. L'OEL est l'équipe la plus régulière de ce championnat. Avec Lille et une défaite au compteur. Chacun en attendant le match de Lille, ce soir à Geoffroy-Guichard face à Saint-Etienne. Les 3 dernières passes décidées de Memphis étaient à l'intention de Kertoko et Kami. Quoi ? Donc, franchement, la stat, elle est belle. C'est-à-dire que ces 2 joueurs s'entendent super bien. Et c'est bien pour le collectif de voir des joueurs qui se retrouvent même sur le terrain et qui s'entendent. Le but de Bruno Guimaraes a bien été accordé à Bruno Guimaraes. La LFP a en plus mis la state que c'était le 16e Brésilien au 21e siècle qui marquait pour l'Olympique Lyonnais. Premier but de Bruno Guimaraes sous les couleurs lyonnaises. Lucas Memphis, il n'a pas eu de chance ce soir l'international néerlandais parce qu'il aurait mérité de marquer. Il a multiplié les efforts ce soir et il n'a pas eu de chance. J'espère qu'il va retrouver le chemin défilé. Ça fait quelques temps qu'il n'a pas marqué. Mais il est toujours là et j'espère qu'il va re-signer un contrat comme je le dis à chaque fois. Dembele, le retour. Aouar n'a pas manqué à l'OE. On sait qu'il a été puni par Jolinho parce qu'il ne voulait pas faire le décrassage après le match face à Angers dimanche. Et voilà, il n'a pas voulu faire le décrassage pour ne pas se blesser, pour ne pas prendre de risques avec ses adducteurs si je n'ai pas de bêtises. Et il a été puni. Rudy García aurait préféré que ça soit une punition financière, mais voilà. Les Lyonnais ont touché quand même deux fois le poteau dans le match et ont eu pas mal d'occasions. Je vous mettrai les stats du match. Et voilà, l'OL a suscrit des occasions. Ça a été difficile au début, mais après, l'OL était là et aurait mérité peut-être s'il y avait 5-0 pour l'OL. Ce n'était pas illogique. Donc le résumé du match avec Memphis qui va centrer pour la volée de Toko et Kambi qui va ouvrir le score à la 22e minute. Magnifique but. 32e minute, c'est peut-être le tournant du match parce que Reims était bien dans son match à ce moment-là malgré l'ouverture du score lyonnaise. Carte en rouge pour Moneto et Kassama. Faute sur l'international néerlandais. Ça fera parler cette faute. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. 49e minute. Guimaraach va frapper. Elle est contrée par la défense rémoise et Raichukovic est trompé. 2-0. Le but est accordé à Bruno Guimaraach. qu'à 66e minute, le retour de Moussa Dembélé en tant que buteur Dembélé dans la surface. Il va ajuster avec un magnifique piqué Raichukovic. Ça fait 3-0. Pour l'Olympique, il y en a le break et le match est tué. Et là, on sait que l'Ouel revient à 2 points du PSG. Le match est fini. Voilà, c'est plié. Et voilà. Donc, on va voir les tops et les flops tout de suite, les amis. Le premier top, le seul, c'est Karl Toko et Kambi. L'international Camerounet est l'homme du match. Avec un but et deux passes décisives, il a éclaboussé le match de son talent. Félicitations. Le flop, Boulay, l'international sénégalais n'était pas la hauteur où on l'attendait. Il n'a presque pas touché un ballon. Il faut qu'il revoie sa copie. Voilà, les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. En rend hommage à nos 3 grands sportifs dans cette vidéo qui sont malheureusement décédés. En la personne de Christophe Dominicé, ancien ailier du 15 de France, de Diego Armando Maradona, le plus grand argentin, le plus grand footballeur argentin. Il était même au-dessus de Messi. Et puis, au joueur de ping-pong, je ne sais plus son nom, mais voilà, qui nous a quittés un grand joueur de ping-pong. Hommage rendu dans cette vidéo à ces 3-là. 3 grands noms du sport international. Voilà, j'espère qu'on leur souhaite de reposer en paix. Et puis, malheureusement, c'est triste. Et j'espère que de là-haut, ils vont protéger le sport. Voilà, les amis, on se quitte là-dessus. Je vous dis, Kichel Pally, à la semaine prochaine, 21h, Lyon-Metz. Voilà. On en sort un peu plus sur les chances de l'ON pour le titre, peut-être la place de leader en jeu. Dimanche prochain, 21h. Kichel Pally, à la prochaine, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada